coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc de l'unboxing de chez new home voilà comme vous savez si vous avez vu la première vidéo donc ils ont été vraiment très très généreux ils m'ont envoyé 14 produits donc je vous en ai déjà montré 14 ils sont juste à côté de moi parce que je viens de vous tourner la première vidéo et du coup on va continuer donc l'unboxing ensemble et bien évidemment sous chaque vidéo je vous mettrai le lien j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo précédente je vous mettrai le lien de chez new home et le lien bien évidemment des produits voilà donc c'est parti donc hop premier article de cette seconde vidéo donc c'est un petit carnet c'est un carnet qui me tapait dans l'oeil depuis un moment voilà donc ça change ça change des mandalas ça ressemble un petit peu au cahier love que je vous avais fait de chez gutfell voilà sauf que là c'est celui là je l'aime encore plus on va dire voilà donc c'est sur les fleurs donc c'est super contente d'avoir pu l'obtenir chez new home voilà donc ce sont des pages blanches et cru un peu voilà il n'y a pas de ligne dedans c'est très très simple et et bah écoutez il est en très très bon état parce que en général les cahiers comme ça ils arrivent soit avec la marque des tout le petit dessus ou alors ils sont cornés celui ci il est vraiment en très très bon état voilà donc du coup il y a énormément de choses à diamanté dessus il colle très très bien hop je vous approche donc vous voyez c'est quasiment tout est à diamanté quoi c'est vraiment c'est vraiment très très bien donc il est vendu avec une petite pochette comme ça donc ça c'est pareil c'est top c'est des pochettes que vous pouvez réutiliser après hop voilà moi personnellement je m'en sers tout le temps je mets plein de choses dedans ensuite donc on a un tour kit le tour kit de base donc la coupe elle verte la colle le style rose et là on a deux petits sachets voilà et je vais vous montrer les diamants qui je pense vont être magnifiques alors donc pour commencer alors ceux ci j'en ai jamais eu donc on a des verres comme ça donc ils sont pleins ils sont pas transparents mais ils ont des facettes très lumineuses voilà donc ils sont très très jolies après on a du argenté du rose une autre sorte de rose qui ressemble énormément au premier mais qui doit être un tout tout petit peu plus foncé ensuite on a du vert un vert un petit peu plus kaki un jaune orangé alors après on a des petites pétales comme ça en rose claire j'aime beaucoup là c'est des gouttes jaune clair un petit peu elles sont magnifiques celle ci ensuite on a des gouttes rouges des rondes un petit peu plus grosse que les normales jaune clair celle ci celle ci vous les connaissez je les adore elles sont vraiment très jolies ensuite on a des petites plus grosses pétales violettes et enfin les dernières elles sont trop trop belles on dirait des écailles voilà elles sont carrément trop 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 belles voilà donc je suis super contente il est vraiment magnifique ce carnet ça fait un moment que je voulais me le prendre de toute façon si new ami n'avait pas accepté je l'aurais acheté par mes propres moyens parce que sincèrement il me plaisait énormément ce cahier et du coup bah ils ont bien ils ont accepté de m'envoyer donc c'est génial c'est vraiment top voilà donc comme je vous ai dit je vous mets tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ensuite alors qu'est ce qu'on a d'autre une toile alors vous avez déjà vu dans la première partie j'avais pris une toile en rond une toile en carré et une toile en diamants spéciaux donc je ne sais plus ce que j'avais choisi d'autres hop allez vas-y arrache tout c'est pas facile à ouvrir leur papier comme ça il ya des fois ça s'ouvre très bien qu'il ya des fois c'est un peu plus la galère alors ah oui c'est une petite toile pour changer un petit peu ça doit être une toile en rond ça change un petit peu des toiles que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne mais j'avais vraiment envie parce que c'est aussi des toiles qui peuvent me plaire et voilà j'avais vraiment envie de changer de style et je pense que ça va plaire à pas mal d'abonnés ce genre de toile donc voilà je vous montre hop donc je vous l'ai dit j'étais très fleur très très fleur quand j'ai commandé voilà donc c'est une toile un petit peu comme ça donc ça fait un petit peu vous savez les vieilles les vieilles plaques en aluminium que avant on mettait dans les cuisines voilà c'est en provence ça se fait beaucoup ce genre de dessin et voilà ça fait un peu vieillot et moi j'aimais bien je me suis dit ça change un petit peu de l'ordinaire donc voilà donc avec des fleurs en plus vous avez vu le tour ça fait un peu comme si c'était un tableau enfin j'aimais vraiment et je me suis dit ça va changer un petit peu que vous voyez ce genre de produits sur ma chaîne donc voilà donc cette toile c'est une 30 par 40 bien évidemment 30 par 40 c'est avec les tours blancs je peux me faire avoir donc voilà 30 par 40 c'est avec les tours blancs au niveau bon ça colle très très bien les motifs ils sont super bien imprimés on a 24 couleurs et on a les dmc sur la toile voilà donc je vais pas vous ouvrir les diamants parce que je vous en ai ouvert pas mal sur le début de la commande mais voilà ça fait des couleurs un peu comme ça un peu pastel un peu un peu des vieilles couleurs qu'on va dire et ouais je me suis dit que ça allait changer de prendre ce genre de dp donc voilà pourquoi j'ai choisi cette toile et c'est des diamants ronds je ne sais plus si je vous l'ai dit donc voilà je vous le redis mais ouais j'avais vraiment envie de variété sur cette commande prendre des choses complètement différentes donc j'ai pris des multi supports mais j'ai pris aussi des nouveautés au niveau toile enfin des choses qui changent des nouveautés pour ma chaîne on va dire que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir voilà ensuite à ma fameuse petite pochette voilà donc encore un autre support donc ça j'en ai jamais fait des pochettes de cette forme là j'ai déjà fait un petit sac mais je n'ai jamais fait avec vous et j'en ai jamais fait avec vous pardon et du coup bah là j'avais pas de pochette comme ça donc je me suis dit c'est plutôt sympa en plus sur le thème de noël donc bon il n'y a pas énorme à diamanter c'est c'est ça qui est dommage mais je me suis dit que ça pourrait être sympa voilà vous voyez ça fait une petite pochette avec une anse et ça change et en plus on va pouvoir le faire très prochainement ensemble parce que bah vu qu'on est bientôt dans la période de noël voilà donc à l'intérieur c'est tout bête c'est du tissu noir voilà et puis bah je me suis dit ouais pour mettre du maquillage pour voilà on peut faire plein 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 de choses donc je l'ai trouvé vraiment super mimi excusez-moi donc bah écoutez ça colle très très bien on a juste le petit le petit le petit cerf oui voilà ça y est j'ai retrouvé le mot le petit cerf à diamanté je croyais qu'il y avait un truc mais non c'était une peluche en dessous donc voilà tout le reste là le blanc et puis les petits trucs rouges il n'y a rien dessus c'est vraiment juste le petit cerf mais je me suis dit c'était plutôt sympa et puis je me suis dit au pire des cas si je m'en sers pas pour mettre du maquillage pour mettre des choses dedans ou quoi que ce soit j'en connais une qui va me le piquer elle va me dire que c'est Sven de la reine des neiges donc voilà mais non non je vais m'en servir parce que j'aime vraiment beaucoup je l'ai trouvé trop mimi donc dedans on a le même kit que d'habitude voilà avec deux sachets et donc il est aussi livré dans une pochette comme le cahier donc ça c'est top ça va me faire des pochettes en rab je vais pouvoir m'en servir là il y en a un je m'en suis servi pour mettre plein de tout le kit que je savais pas quoi faire mais je vais les garder c'est surtout pour mettre vous savez chez les vendeurs d'ali express souvent moi j'ouvre pas tous les sachets et pour le coup leur sachet qui se craque qui se ferme et tout c'est la galère donc je mettrai le restant de mes diamants dans ce genre de pochette là et du coup ça sera tip top voilà donc du coup je vous montre les diamants du petit reine alors il n'y en a pas beaucoup forcément il n'y a pas grand chose à diamanter mais j'aimais vraiment ce modèle quoi je m'étudie ça fait un peu enfantin ça change donc voilà alors on a du orange on a du marron clair du marron encore plus clair du rouge du argenté alors on a des boules je vais vous mettre comme ça parce qu'elles sont toutes à l'envers voilà des boules rouges et on a les petites perles que j'adore comme ceci voilà un petit peu holographique en couleur blanche voilà pour la petite pochette donc vous avez vu je vous avais promis d'avoir pris plein de supports pour vous présenter le maximum de produits différents chez Nuomi j'ai tenu ma parole il y a énormément de supports différents ça change et c'est pas fini alors ensuite donc qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste un deux trois quatre produits différents alors un des produits c'est celui-ci voilà j'ai choisi une boîte à crayons donc elle change énormément de style mais j'ai un petit problème je vais vous expliquer tout de suite voilà j'ai pas de diamant à l'intérieur donc elle est très très jolie alors je vais regarder vu qu'il y a d'autres colis peut-être qu'ils me l'ont mis ailleurs mais si j'ai pas les diamants pour la faire je sais pas comment je vais faire donc je me suis dit que ça a changé de style que c'était plutôt sympa bon à voir je la mets de côté et je vous en reparle à la fin alors ensuite donc là j'ai un petit sachet je sais pas ce qu'il y a dedans peut-être que c'est les diamants on va voir alors qu'est-ce que c'est ah bah non un autre support donc voilà je vais vous montrer donc on continue dans les supports différents là j'ai choisi un petit miroir voilà miroir mon beau miroir donc comme vous savez j'en ai déjà testé un donc sur le site de GBFKE qui était rectangulaire et là je me suis dit bon bah allez c'est parti on se lance on prend un rond et bah j'ai la bonne surprise de savoir qu'il est à diamanté recto verso donc ça c'est trop cool franchement c'est très très bien parce que l'autre c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement et ça colle du tonnerre il est de super bonne qualité c'est très très lourd et voilà on a deux miroirs et en plus on a un miroir grossissant et un miroir normal donc miroir normal miroir grossissant donc bah écoutez il est super top je vais essayer de vous montrer vous allez voir ma télé voilà donc deux miroirs donc c'est vraiment top top franchement et puis alors le petit bouquet de fleurs j'ai vraiment adoré le motif voilà ce que ça donne et puis comme je vous disais recto verso donc c'est vraiment tip top ensuite on a dedans bah le tout le petit le tout le petit de base sans sachet et on a tous les petits diamants alors donc on a des petits diamants vert rose claire rose plus foncée là ce sont des petites billes dorées je vous montre de plus près ça c'est pas des billes c'est des diamants mais dorés on a deux sortes de roses donc en gros foncés petits modèles rose foncés plus gros modèles voilà et après on a des petites comme ça donc ça ce sont les perles qui sont galères à poser mais qui donnent des résultats magnifiques voilà donc je suis super contente franchement c'est vraiment tip top quoi le petit donc ça c'est pareil je pense que c'est quelque chose qu'on fera ensemble vous avez vu encore des fleurs je sais pas le jour où Nuomi m'a proposé j'étais très très branchée fleurs mais voilà hop alors ensuite il nous reste une toile donc ça c'est la dernière toile après il me reste un petit truc là et ça m'inquiète un peu parce que je n'ai pas de diamant pour la boîte donc ça ça m'embête un peu de toute façon je verrai avec eux je vais leur envoyer un mail hop j'ouvre la dernière toile et puis on reparle de la boîte alors cette petite toile là je ne sais plus ah oui ok c'est une toile en rond je vous ai dit que j'aimais beaucoup les toiles en rond chez eux voilà et du coup j'en ai pris une autre alors Disney bien évidemment et ils ont toute une série comme ça avec les princesses dans des tasses et je les ai vraiment vraiment trouvées superbes donc j'en ai pris qu'une parce que je n'allais pas vous montrer prendre 10 produits avec les mêmes dessins juste la princesse qui change mais je pense que vous reverrez certainement d'autres toiles comme ça sur ma chaîne parce que je les trouve vraiment sympa et voilà je trouve que ça change un peu donc là c'est la petite sirène dans des tasses je sais que j'ai déjà vu réponse j'ai déjà vu blanche neige il me semble après les autres je ne sais plus mais ouais je les ai trouvées vraiment super sympa donc au niveau de la toile c'est une 30 par 40 mais avec les bords blancs comme d'habitude ça colle toujours du tonnerre il n'y a pas de problème et au niveau des couleurs on a 20 couleurs donc il n'y a pas les DMC sur la toile à voir s'ils vont être sur les diamants on a le tool kit de base qu'on ne peut pas faire plus de base voilà et ensuite les diamants donc ce sont bien des diamants ronds et il y a les DMC pardon sur les sachets donc ça c'est cool voilà c'est super j'aime beaucoup avoir les DMC au moins je sais où je vais et voilà donc voilà les couleurs c'est assez pastel vous voyez ça c'est la couleur du tour donc ça fait un bleu lila un petit peu on va dire ça change un peu je trouve voilà ça fait très très frais vous voyez on a pas mal de teintes pastelles on a des teintes colorées aussi voilà ce que ça donne et puis là on en a deux autres un petit peu plus foncées voilà alors que je range Marie Bambel hop et du coup et bah écoutez on va prendre le dernier produit et puis on sait jamais j'ai toujours l'espoir d'avoir les diamants manquants dans le dernier même si je ne prends pas trop parce qu'en général les diamants des boîtes sont dans les boîtes donc je pense qu'ils ont eu un petit souci ouais un petit souci alors le dernier produit donc c'est encore un nouveau support que vous n'avez pas vu donc là ça y est le sac il est vide hop voilà on a tout ouvert et donc le dernier produit alors il faut que j'arrive à trouver où ça s'ouvre là ce sont des petits porte-clés ouais donc là il n'y a pas les diamants ouais bon des petits porte-clés alors la barquette verte le stylet rose des sachets un pain de colle voilà jusque là tout va bien on a les diamants et on a les petits porte-clés donc ça c'est pareil c'est des porte-clés que j'avais déjà repérés depuis un moment je ne me les étais pas commandés parce que j'ai déjà plein de porte-clés chez moi mais j'en ai plus tant que ça parce que j'en ai fait pas mal et donc du coup voilà c'est des petits porte-clés en forme de pied et franchement ils sont magnifiques donc voilà c'est pas c'est pas les mêmes on a deux paires donc en fait voilà là on a une paire de pied et là on a une autre paire de pied voilà et ce que j'ai beaucoup aimé parce que sur leur site du coup ils les montrent finis ce que j'ai bien aimé c'est que leurs diamants spéciaux étaient vraiment vraiment très très jolis donc je vais vous je vais vous les ouvrir je vais vous montrer ce que ça donne mais ils sont vraiment magnifiques et bien sûr on a les petits mousquetons et les petites chaînes pour les mettre en porte-clés une fois qu'on a qu'on a fini de les diamanter voilà donc je vous montre tout de suite les diamants alors donc ah ouais les couleurs elles sont magnifiques quoi alors on en a des dorés on en a des noirs argentés non c'est des argentés en fait le dessous est noir mais c'est le dessus qui est argenté on en a des violets on en a des bleus magnifiques et après on passe aux formes spéciales donc on a des petites pétales roses comme ça enfin des bonnes pétales roses déjà des perles des demi-perles des demi-perles bleues et là c'est les mêmes couleurs sauf que là on change vraiment en taille voilà plus gros et encore plus gros et vous avez vu tout ce qu'il y a enfin il y en a vraiment beaucoup et après on passe à la taille encore plus grosse voilà donc on a des demi-sphères comme ça magnifique on a des demi-sphères comme ça et alors là le must du must on a les gros diamants comme ça en forme de gouttes j'en ai jamais eu des gros comme ça ils sont trop beaux ils sont magnifiques voilà et et on a ceux-là holographiques trop beaux aussi ah non franchement ces petits pieds-là ils vont être ils vont être super super sympa donc voilà bah écoutez je pense que je vous ai tout montré alors il n'y a que la boîte donc je vais vous la montrer une dernière fois mais bon là problème hop voilà je range mes petits portes-clés voilà hop tout est nickel donc bah écoutez la boîte elle est magnifique mais bon malheureusement je ne peux pas la faire donc je vais voir avec eux je pense qu'ils vont s'arranger soit pour envoyer des diamants soit pour envoyer carrément un kit complet à voir avec eux ce qu'ils vont me répondre mais je pense qu'ils ont eu un souci déjà en général les boîtes elles sont emballées dans des sachets en plastique là c'est vrai qu'elle est arrivée comme ça sans rien et puis bah voilà quoi il n'y a rien dedans donc je pense vraiment qu'ils ont eu un petit problème donc bah écoutez c'est c'est pas plus mal comme ça je vais tester leur service après-vente et puis bah je pourrais vous en redonner des nouvelles sans soucis voilà donc du coup 14 produits donc on a la boîte on a les portes-clés plis-pieds on a la petite sacoche avec le reine on a une deux trois alors trois quatre cinq toiles voilà on a un cahier on a des stickers on a le petit miroir la boîte à lunettes le marque-page et la valisette voilà donc franchement j'ai vraiment essayé de prendre le plus de support possible pour vraiment vous montrer tout et donc on va vraiment tester tout alors moi je vais tout faire mais je vais pas tout vous faire en vidéo mais on va essayer de tester un maximum de choses ensemble pour que vous voyez voilà les résultats que pour vous ayez mon avis sur les diamants et tout ça donc franchement voilà 14 produits merci encore à New Omi c'est vraiment très très généreux c'est la première fois qu'on m'offre un colis aussi gros donc voilà merci beaucoup donc comme je vous ai dit dans la première vidéo à la base j'avais choisi 15 produits donc si vous voulez savoir quel était le 15ème produit c'était un album photo voilà à diamanté j'ai jamais testé encore donc je me suis dit que ça aurait fait un support en plus et pour le coup ils ont eu un souci de stock donc ça c'est tout à fait normal voilà ils me l'ont retiré donc voilà il n'y a pas de problème et puis donc je vais me renseigner je vous en reparlerai pour la boîte à crayons et puis une dernière petite chose donc comme vous le savez je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos j'ai un lien donc d'affiliation avec New Omi vous avez juste à cliquer dessus et ça vous lance la page de New Omi et du coup si vous commandez vous aurez une réduction de 10% voilà 10% en moins sur la totalité de votre commande et du coup eux ils me reversent je ne sais plus combien un petit pourcentage pareil à moi en fait pour le fait d'avoir présenté tous ces produits et le fait de les avoir fait connaître auprès de vous voilà donc après vous faites ce que vous voulez si vous ne voulez pas commander chez eux vous ne commandez pas chez eux si vous voulez commander par vous même vous commandez par vous même enfin voilà je vous dis vraiment je ne vous oblige à rien vous faites vraiment ce que vous voulez après personnellement ça vous fait gagner 10% et ça ne vous fait rien perdre enfin voilà vous ne perdez aucun avantage vous gagnez 10% sur votre commande donc franchement c'est quand même voilà ce n'est pas négligeable ça peut vous payer les frais de port et puis ça dépend si vous passez une énorme commande ça monte vite donc 10% ce n'est pas négligeable donc voilà je voulais vous dire chaque produit sera sous la vidéo dans laquelle j'ai présenté le lien de Nuomi sera dans les deux vidéos et mon lien de la réduction de 10% pareil sera sous la vidéo donc voilà si ça vous intéresse allez jeter un oeil et voilà et donc du coup j'espère vraiment que cet énorme unboxing vous aura vraiment plu je sais que les unboxings vous plaisent beaucoup donc voilà j'ai vraiment fait essayer de faire pour tous les goûts j'ai pris des produits différents et voilà du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu et puis bah écoutez comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut c'est parti